Les 10 plus dangereuses races de chiens selon les statistiques. Numéro 10. Le chaud chaud. La force mordée, 220 livres de pression, 978,608 newton. Responsable de 8 mortalités durant la même période, cette race de chiens est définitivement plus agressive, spécialement envers les étrangers et les autres animaux. Le propriétaire y est pour beaucoup quant aux agissements de l'animal. Numéro 9. Berger hollandais. Force mordée, 224 livres de pression, 996,400 newton. Le berger néerlandais a la neuvième morsure la plus forte. Schaeffer est utile pour les agriculteurs, mais un chien assez polyvalent. L'origine du berger hollandais est la Hollande. Ils travaillent dur et ont très peu de demandes en raison de leur endurance de climat difficile. Ils sont semblables au berger belge et allemand. Ils sont l'un des chiens les plus actifs avec lesquels vous aimez jouer ou faites des activités de plein air. Numéro 8. Le piebule terrier américain. Force mordée, 235 livres de pression, 1 045 332 newton. Ce n'est une surprise pour personne. Bien que la plupart des propriétaires de piebule n'aient que des éloges à faire sur ce chien qui n'est à l'origine, aucunement mal intentionné, il est impératif que l'animal soit proprement entraîné. Malheureusement, cette race est à la merci des malfaisants qui l'utilisent dans des circonstances ignobles. Oui, ce chien a le pouvoir d'être extrêmement dangereux. Numéro 7. Le berger allemand. Force mordée, 238 livres de pression, 1 058 676 newton. Tout comme le Doberman pincher, le berger allemand est agressif et doté d'une haute intelligence. Ils sont les favoris des corps policiers et des services spéciaux. Responsable pour 21 mortalités durant un emploi officiel. Numéro 6. Doberman. Force mordée, 245 livres de pression, 1 089 814 newton. Ce chien husky et sombre est également connu pour ses morsures fortes. Malgré la mauvaise image, Bulldog peut être social et amusant. Encore une fois, cela revient à la façon dont leurs propriétaires les forment. Avec une bonne socialisation, ils peuvent être les meilleurs animaux de compagnie. Numéro 5. Bulldog. Forza del Morso, 305 livres de pression, 1 035 677 newton. Qu'est-ce qui, canne triste et enchnote au père le suforti morsi. Nonne stante la cativa imagine, Bulldog possano et sur sociali e divertente. En Chine qu'est-ce qui, si tratta dit que mille euros propriétari litre no. Con une acorreta socialisation, possano et suri migliori animali domestici. Numéro 4. Le Rottweiler. Forza del Morso, 328 livres de pression, 1 0459 016 newton. L'étude révèle que ce chien puissant, malgré son tempérament habituellement passif et attentionné, est toutefois reconnu pour ses explosions d'agressivité. Ce sont définitivement les actions des propriétaires de cette race de chiens qui les rendent dangereux. Ils sont perçus comme chiens de garde et traités de façon plus brutale que la plupart des chiens. Numéro 3. Le chien loup. Forza del Morso, 406 livres de pression, 1 805 1977 newton. Ceci ne devrait surprendre personne. Malgré une domestication et un entraînement adéquat, le chien loup reste génétiquement programmé comme moitié loup, et ce côté risque de refaire surface sans avertissement. Numéro 2. Des mastiffs. Forza del Morso, 556 livres de pression, 2 473 211 newton. Bien que les chiens soient généralement chaleureux et amicaux, ils peuvent rarement être dangereux. Beaucoup d'agriculteurs du monde entier prétendent que ces chiens ont les mâchoires les plus fortes. Ils pèsent entre 150 psi et 160 psi. Lorsqu'ils sont socialisés, ils peuvent être calmes et bien tempérés. Cependant, si vous êtes un étranger, ne perturbez pas ce géant silencieux. Numéro 1. Kangal. Forza del Morso, 743 livres de pression, 3 305 028 newton. En conséquence, le chien avec la morsure la plus forte est Kangal. Cette race est généralement des chiens de bergers protecteurs, ce qui signifie qu'ils sont les gardiens des moutons contre les loups, et d'autres prédateurs dangereux. Ils traitent leurs propriétaires comme une famille ou des amis, les protégeant ainsi que leurs biens avec un grand dévouement et fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada